Sous-titrage Société Radio-Canada The chamber is now back in session. Reprise de l'audience. Court officers, please bring in witness to TCW 933 into the courtroom. The chamber is now back in session. Merci. Question. Quel est votre nom? Answer. My name is Pawn Paul. Question. What is your date of birth? Answer. I was born on the 16th of June 1950. Question. Where is your place of birth? Answer. It's in Rungön, Sub-District, Swayrion Province. Question. What about your current address? Answer. In Prample Makara, La Bansi, Sub-District, Wanlung, Sub-District de La Bansi, Sub-District and Rotanakari Province. Province. What about your current occupation? Question. Answer. Quelle est votre profession actuelle? I am the district council member. Je suis membre du conseil du district. Question. Question. What are the names of your parents? Quels sont les noms de vos parents? My father's name is Maipon. And my mother's name is Kaosum. And my mother's name is Kaosum. Question. What about the name of your wife and how many children do you have? et combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. My wife's name is Sam Chanto. We have five children. Two of them passed away. Dont deux sont décédés. Question. Question. Mr. Witness, based on the graphier report, you had no relationship to the two accused that is Mr. Nguyen Chi and Kyu Sampong and parties to this proceeding. Is that report correct? Answer. Yes, that is correct. Question. Have you already taken an oath before the Iron Club statue located to the east of this courtroom? Answer. Yes, I have already taken an oath. Question. Now we would like to inform you of your rights and obligations as a witness. Your rights. As a witness in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. That is your right against self-incrimination. About your obligations. As a witness in the proceedings before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comment to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your right as a witness. You must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Witness, have you ever given your statement or interview to the OCIG interviewers and if you have given interviews, how many times it took place and where it took place? Answer. The first time took place at the re-education school of the Khmer Rouge. And the second place took place at my home. Question. So when did the two interviews take place? Answer. I do not remember the dates because it took place a long time ago and I did not keep the record of that interview. Question. Before you came to testify today, have you already read or reviewed the statements that you provided during the interviews that you mentioned have happened twice? Answer. Yes, I reviewed them already. quantity. Answer. President. Thank you. Based on your recollections of your review, can you tell us whether the statements in that report correspond or consistent with what you provided during the interviews with the interviewers. Vous avez dit que vous aviez eu deux entretiens, une fois à l'école de l'éducation, et un autre entretien s'était tenu à votre domicile. Réponse. Oui, ces déclarations sont conformes. Based on Rule 91 bis of the ECCC, the chamber gives the floor to the co-prosecutor to put questions to the civil party before other parties, and the co-prosecutors and the lead co-lawyer have the combined sessions of two sessions, so the co-prosecutors, you may now proceed. Deux séances combinées. Good morning, counsel, and good morning to you, Mr Pantol. Bonjour, Mr Pantol. J'aimerais commencer par vous demander à vous poser des questions sur le travail que vous exerciez dans la plantation des VIA, comme vous l'avez dit dans votre déclaration devant les enquêteurs du bureau des co-jugeurs d'instruction. Pouvez-vous nous dire à quelle date vous avez commencé à travailler dans cette plantation des VIA? Je suis un ouvrier dans la plantation des VIA depuis 1962. Et vous pouvez nous dire le nom de cette plantation et où est-elle située? La plantation des VIA était située dans la province de Ratanakiri. Vous avez dit que vous avez commencé à y travailler en 1962, après la prise de plantes peines par les Khmers rouges le 17 avril 1975. Après cette date, avez-vous continué à travailler dans cette plantation des VIA? Après le 17 avril 1975, les ouvriers de la plantation d'Evea ont été dispersés. Je voudrais vous poser une question. Dans le document E3, l'ERN anglais est 0027, 2585, l'ERN anglais, 0018, 9251, et le français, 0027, 2592. Et ce que vous dites sur cette page, c'est qu'entre 1975 et 1976, j'ai travaillé comme une plantation d'Evea sous la supervision des Khmer Rouge. Oui, c'est correct. Oui, c'est exact. En l'année 1975, ils ont établi une union pour les travailleurs pour la plantation d'Evea. Les ouvriers devaient saigner les plans d'Evea. Et pendant la période des Khmer Rouge, qui supervisait cette plantation d'Evea? Le superviseur de la plantation s'appelait Tom. C'était un superviseur. C'était le chef du syndicat chargé de la supervision de la plantation d'Evea. Vous avez dit qu'il était le chef du syndicat qui supervisait la plantation d'Evea. Tout ce que je sais, c'est qu'il supervisait le syndicat chargé de la production d'Evea. J'aimerais revenir à votre déposition devant les enquêteurs du bureau, au juge d'instruction. Et ce que vous avez dit là, c'est que la plantation d'Evea était supervisée par Tom, un membre du comité de zone. C'est le superviseur du syndicat de la plantation d'Evea. Est-ce que vous vous rappelez si Tom exerçait également dans le comité de zone ? Je ne sais pas si l'utiliseur de la plantation d'Evea. Je ne sais pas si l'utiliseur de la plantation d'Evea. Je ne sais pas si l'utiliseur de la plantation d'Evea. Mais lorsque je travaillais à la plantation d'Evea, je le voyais venir distribuer de la vie à la plantation d'Evea. OK, et juste so que nous sommes clairs, En 1976, il a eu une position dans la division 801 ou dans la division 801 ou dans toute autre structure militaire, à votre connaissance. Mais, à ce point que vous parlez, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je vais passer à notre sujet et je vais vous poser des questions sur votre mariage à l'époque. Pouvez-vous nous dire si vous étiez marié lorsque vous travailliez à la plantation d'Evea ? Je ne me suis pas marié alors que je travaillais. Mon mariage s'est passé dans la coopérative de Trent Crotches en 1972. Mais est-ce correct que vous étiez toujours marié au moment où vous travailliez à la plantation d'Evea ? Non, je me suis marié une seule fois. La coopérative de Trent Crotches en 1972. Peut-être que je pose mal ma question. Je ne parle pas de la cérémonie de mariage. Je voudrais savoir si vous étiez toujours marié. Est-ce que vous aviez toujours une épouse en 1975 et 1976 ? Votre femme travaillait avec vous à la plantation d'Evea à cette période-là. Alors que j'ai travaillé à la plantation d'Evea, oui, j'étais toujours mariée. Pouvez-vous nous dire quel était le nom de votre femme ? Ma femme s'appelle Meung Chiang Di. Aviez-vous des enfants ou était-elle ancienne à l'époque où vous travailliez tous les deux à la plantation d'Evea ? Quand j'ai travaillé à la plantation d'Evea, je n'avais pas encore d'enfants pendant que je travaillais à l'Evea à la plantation d'Evea. Mais en 1976, j'ai eu un enfant. Et un enfant qui est décédé par la suite. Ok, vous êtes toujours marié à Meung Chiang Di ? Êtes-vous toujours marié à Meung Chiang Di ? Après le jour de la libération, nous avons divorcé et je me suis remarié à Chanto, une autre femme. Quand avez-vous parlé à Meung Chiang Di pour la dernière fois ? En 1986. Je veux passer au jour de votre arrestation et votre déportation à la prison d'Evea. Pouvez-vous nous décrire les circonstances de votre arrestation et de votre déportation à cette prison d'Evea, pour les besoins de la chambre, en des termes généraux, de manière générale. Le 16 juin 1977, vers 7 h de matin, lorsque j'ai quitté mon travail à la plantation d'Evea, le chef du syndicat m'a convoqué à mon lieu de travail et m'a dit de préparer mes affaires pour aller étudier à l'école de rééducation de l'Anka. J'en ai parlé à ma femme et j'ai préparé mes affaires, y compris des vêtements, des couvertures d'un moustiquaire. Et je n'avais pas de idée à l'époque où le camion m'a emmené à l'époque. Mais l'Anka m'a dit que j'ai été envoyée à une école de rééducation. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous pouvez parler lentement car votre déposition est interprétée dans une autre langue. Vous pouvez ralentir votre débit pour que l'interprète puisse suivre votre rythme. Je vous remercie. Vous pouvez poursuivre. Peut-être que je vais juste entrer à ce point. Vous avez dit que le chef du syndicat vous a convoqué. Vous avez dit que le chef du syndicat vous a convoqué était-ce Tim dont vous avez parlé tantôt ? Est-ce lui qui vous a informé que vous deviez vous rendre à cette école de rééducation ? Non, ce n'était pas lui. Dans chaque village, il y avait un chef. Tung était en charge de superviser tous les villages autour de la plantation d'EVA. Vous avez dit avoir été arrêté le 16 juin 1977, si je ne me trompe. Si je ne me trompe. Pouvez-vous nous dire ce que vous vous souvenez de cette arrestation et de cette date ? Est-ce que vos souvenirs de ce jour sont aussi précis ? Réponse. Je suis sûre de la date et je sais que je suis montée à bord de ce camion le 16 juin 1977 à 7 heures du matin. Je suis sûre de cette date et je m'en souviens toujours jusqu'à ce jour. Savez-vous qui a ordonné votre arrestation et votre transfert au centre de rééducation de haut conseil ? At that time they did not tell us about who ordered us to be sent away. They used only one word that was Ankar require us to go to be educated. Ankar exige que nous allions en rééducation. And did you did you know then or did you ever find out the reason that you had been arrested, what your alleged crime or misdeed was ? And did you or did you the reason that you had been arrested, what your alleged crime or misdeed I did not know what, whether I had any wrongdoing only when I arrived at Pol Pot's prison they interrogated me and they told me that I had a specific wrongdoing that's why I was arrested and taken to the prison. And can you tell the court what your specific wrongdoing was according to what you were told ? I had a specific this fault that you had commised according to what you had told me as I said when I was arrested I had no idea what I did wrong but when I was interrogated they told me that they asked me whether I knew whether I committed anything wrong that I was brought to the prison I told you the interrogator that I did not do anything wrong and I did not do anything against the Ankar the interrogator asked me several times and then finally they told me the reason that I was arrested and brought to the re-education school was because I belonged to the upper class and I used aircraft techniques to treat the rubber tree that had disease and these techniques belonged to the feudalist class and it was not the techniques by the farmers class and you just mentioned something called the you said the aircraft techniques and the techniques of the feudalist class can you tell us specifically how the way you were treating the rubber plants was wrong in the view of Ankar as they explained to you there as they explained it to you there as they explained to you as they said they did not say that I used the airplane but they alleged me that I used the feudalist class they did not say technique that was the modern technique they said that the techniques used by the farmer class were different and they also asked me they also asked me to elaborate on the alleged feudalist class techniques that I used I told them that when the rubber tree had disease we used we used and antimocin that imported from foreign countries and we immersed them in the chisels used to tape one rubber tree before tapping another and they told me that this kind of techniques belong to the feudalist class and this kind of techniques were not required and that's why they sent me to be reeducated so that the techniques would be no longer used ok were there any other people arrested along with you on that day at the same time on the same day on the same track I did not remember the specific number but there were around ten people who were transported by their Chinese gas track then who were those other people who were transported not necessarily names but their position or their job they were all workers in the union Et on the day that you were arrested, were you a soldier, were you a member of division 801, or were you a member of any other military division? Un membre de la division 801, un membre d'une autre division militaire? J'étais un ouvrier du syndicat. Ok. Did anything happen to your wife, Meng Chandi, at the time of your arrest? Est-il advenu quelque chose, Meng Chandi, votre femme, le jour de votre arrestation? Well, I mean, after there was nothing happened, after I disembarked the truck, they distracted me to walk straight, not to deviate the assigned route, otherwise we would be shot dead. And we walked straight into the building, and they put women in one building, and the men in another building. And was your wife one of the women who was arrested along with you? Faisait-elle partie des personnes arrêtées avec vous? Question du procureur. Yes, we were arrested on the same day, the same time. Est-ce que vous êtes arrêté le même jour, au même moment? Maintenant, dans votre décoration, E3, 5172, E3, 5172, E3, 5172, E3 à l'anglais, 000 27 2586 Khmer 0018 92 52 Et en français, 00272593, vous avez dit que votre femme était enceinte au moment de son arrestation et que votre fille est née en prison avant 1979. Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est correct. Mais quand nous avons été arresté, elle était seulement une semaine de mois et qu'elle délivre le bébé dans la prison. Et si la bébé survive dans la prison jusqu'à la fin du régime Khmer Rouge? Au régime Khmer Rouge? Answer. The bébé survived the régime. Her name is Sordina, and her husband is working in the agricultural ministry. Marie travaille au ministère de l'agriculture, et nous habitons dans des maisons à proximité dans le village. OK. Can you tell us now about where you were put? Describe the building you were put into. Tell us about whether you were shackled, you were tied. What were the initial conditions of your detention when you first arrived at Okanzang? Answer. After I had been arrested, I, at the time, I was asked to disembark the track. Women and men were asked to go to different places, and we were put in a house with leaf roof, wooden wall. And when we arrived in the prison, the security guards took the chain and locked us in rows, and we were told to sleep quietly. How many other prisoners were in the same room or the same building with you? Answer. I do not remember how many of them. we were sleeping foot to foot, and there were two rows of prisoners in that room. OK. You mentioned a moment ago that the men and women were separated. Do you know where your pregnant wife was taken and what the conditions of her detention were when she first arrived at the prison? Answer. We could see the buildings or houses from, you know, from one side to another, but I, at the time, did not receive any news from her. OK. I want to ask you now – I'll come back to many of the events that happened while you were there. But I want to ask you now about the leadership structure and the organization of the prison. And can you start by telling us the formal official name of what we're calling the Okansen Security Center? What was its official name? The official name was the Re-Education School. Do you know what unit or what organization was in charge of the Okansen Re-Education School? Do you know what unit or what organization was in charge of the Okansen Re-Education School? It was supervised by Division 801 located in Wensai District. 801 dans le district de Wensai, qui était responsable de la supervision. During your time there, did you learn who the commanding officer of Division 801 was? Question. Et avez-vous appris quel était le nom du commandant de cette division, tandis que vous étiez là-bas? Je n'ai pas vu les traits du visage de ce chef. Il est le commandant de la Division 801. And what about the name of the chairman of the Okansen Re-Education School? Do you remember the name of the chairman? Vous souvenez-vous du nom du président de cette école? I do not recall that person's surname. Sai was the supervisor of that security centre. And below him was Chang, and then Tim. There's been evidence in this case that Sai's surname was Chaom. Does that refresh your memory in any way? Could his name have been Chaom Sai? Answer. I do not recall his surname. I heard people call them Bong Sai, Bong Cham, and Bong Tim. I asked you a bit earlier whether you were a member of Division 801, and you said that you were a rubber plantation union worker. Do you know why you, as someone who were not, at that time, a member of Division 801, was sent to that security centre? Answer. Answer. I was a member of a union, not a member of 801. I was sent to that re-education school under the command of Division 801. Sous le commandement de la division 801, les prisonniers dans cette école de la division 801 de la division 801 venaient de différents endroits. Ils appartenaient à des catégories différentes. Ils appartenaient à des catégories différentes. Il y avait le peuple antinien, il y avait des soldats, et il y avait également d'autres types de personnes. Right, and I guess my question is, do you know why civilians, non-soldiers, were being imprisoned in this center that was under division 801? And sir, it was the decision of Ankar. I have no idea why. I did not know why they had been sent to that security center and what mistakes they committed. It was the initiative of the Ankar who prenait l'initiative, and several people had been detained at that re-education school. A moment ago, I think you mentioned that there were rubber union workers, members of Division 801, and then what you described as ordinary people. Can you tell us what you meant by ordinary people? Answer, ordinary people were those who were from villages and communes. This is what I meant. And soldiers were brought in from the border. Those ordinary people were from Lompat and Wensai. Question. Do you have any way of estimating how many prisoners there were detained at Okansai at the time you initially arrived there? Regarding the number of prisoners, I have no idea. Since I was not allowed to walk freely, to move freely, Et à ce moment-là, mes chevilles étaient entravées. OK, I want to turn to another topic now, an incident you described in your statement in which some Jarai tribespeople were brought to the Bokansang Security Center. Can you describe for the court what you remember about that event? Bon, Yipi. Answer. I do not know about that. Je n'en sais rien. All I know is... Jarai minority c'est que were a drop-off in front of the house where I was locked in and some Jarai minority were sent to other places. And are you able to estimate how many of them in total were brought into the Okansang Security Center, at a re-education school? I do not know about the number. I was not allowed to go close to their duty stations. and on some occasion I was not allowed to go close to other houses where prisoners were detained. I was only allowed to move in and out of the house where I was locked in. How were you able to see these prisoners, these Jarai who were dropped off, as you said, in front of the house where you were staying? How were you able to see them? Comment se fait-il que vous ayez pu les voir? Answer. Houses where prisoners were detained were made from bambou, the wall, I mean. Les maisons de détention étaient faites en bambou. We were not allowed to get out of that house but the hole or the cracks of the bambou wall, we could, you know, poke our hand out and we could see whatever things was going on at outside. Okay, I want to take you again to the statement you made to the OCIJ investigators. and this is from English page page en anglais 0027 2587 Khmer 0018 9253 and in French 0027 2594 and what you said about this was, quote, these newly arrived prisoners were all Jarai tribesmen from along the border who had been arrested and brought in. There were about a hundred of these prisoners, unquote. Do you recall why you indicated that the number was approximately one hundred? Answer. It is my estimate. It is not the exact number that I could recall at the time. And can you give us an idea of the composition of this group in terms of men, women, and children? Were there only men? Were there only women? Was it a mix of men and women? Were there children as well? Was it a mix of men and women? Were there children as well? Answer. There were different types of people, men and women. Il y avait des hommes et des femmes. And what about children? Do you recall any children being part of the group? dans le groupe? Answer. Réponse. There were toddlers and there were small babies. Il y avait des petits enfants et il y avait des bébés. Question. Il y avait-il des femmes enceintes? Answer. Yes. There were also pregnant women. Il y avait également des femmes enceintes. How were these people dressed? What were they wearing? Question. Et que portaient ces personnes? Comment étaient-elles habillées? Answer. They did not dress their traditional clothes. They wore old clothes with patches. Portaient des vieux vêtements rapiécés. And the old clothes they wore with patches. can you describe what they looked like? Pourriez-vous nous dire à quoi ils ressemblaient? The clothes were dirty with patches and those clothes were usually worn by the poor. You've described this group of people as belonging to the Jarai ethnic group. How did you know that? How did you know they were Jarai? Comment avez-vous pu le savoir? Comment saviez-vous que c'était des Jarai? Answer. The security guards talk about that. Ce sont les gardes de sécurité qui en ont parlé. Do you remember I mean can you just tell us as closely as you can recall what the security guards told you about this group of people? Not just their ethnicity but anything else they told you. Les gardes de sécurité vous souvenez-vous le plus précisément possible de ce qu'ils vous ont dit? Answer. I overheard that the night day before they walked Jarai ethnic people hundreds of them and they took those Jarai minority out of two tracks and those security guards even said that they did not sleep well last night and they were so sleepy. And when you say they didn't sleep well you're referring to the security guards who didn't sleep well because they were busy transporting these people. is that the correct understanding of what you've just said? and they were they were guarding prisoners at the time. The prisoners there were too many prisoners coming in. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que vous souvenez-vous, pendant combien de temps ce groupe de prisonniers Jarai est resté au centre de rééducation de Okunseye? Answer, I cannot recall the date. Réponse, je ne me souviens pas de la date. Ils ont été brièvement détenus à cet endroit, après je ne les ai plus revus, donc je ne peux pas vous dire pendant combien de temps ils ont été détenus. Question, pourriez-vous nous dire s'ils sont, on donne une estimation, sont-ils restés quelques heures, quelques jours, quelques semaines? Answer, less than one week. Réponse, moins d'une semaine. And when they finally left or were taken away, did you see that? Lorsqu'ils sont partis, lorsqu'elles ont été emmenées, est-ce que vous avez assisté à la scène? Est-ce que vous avez vu qu'on les emmenait? Answer, I watched the living through the cracks of the wall. So, they were tied up in line, so with the nylon strings, and then they were walked, we walked away. Who was it that was walking them away? Question, et qui les a emmenés à pied? Answer, I do not recall their names, the security guards, the defense unit members, those who were working at the Okunseye security center. Did you learn what happened to this group of Tcharai prisoners after they were taken away? Question, et vous avez appris ce qu'il est arrivé à ce groupe de Tcharai une fois qu'ils ont été emmenés? Answer, I do not know about that. Réponse, je n'en sais rien. Now, in your OCIJ statement, you say that a few days after the prisoners were taken away, you were working in the jackfruit plantation nearby, and you saw something. Vous étiez dans une plantation de jacquets, et vous avez vu quelque chose, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode, et pourriez-vous le décrire à la chambre? Réponse, deux jours plus tard, on va demander de travailler dans la plantation de jacquets, et à cet endroit, j'ai vu une fosse. Sous des panneaux, j'ai vu du sang, il y avait des chaussures, des sandales, et j'ai pensé que les Jaraï avaient peut-être été tués à cet endroit. And can you tell us what it was in particular that made you assume that it was the Jaraï who had been killed in that particular place? Le Jaraï spécifiquement qu'il y avait été tué à cet endroit. Answer, I could recognize their clothing, traditional clothing. Réponse, je reconnais leurs vêtements, leurs vêtements traditionnels. And just to be clear, are you saying that you saw the same kind of clothing at the grave site that you had seen the Jaraï wearing a few days before in front of the place where you were detained? Vous n'avez que porté les Jaraï, lorsque vous avez vu les Jaraï à l'endroit où vous étiez détenu? Président, veuillez attendre M. le témoin. M. Coppe, vous avez la parole. Objection, M. le Président, c'est une question dirigée qui invite le témoin à dire quelque chose qu'il ne peut pas confirmer, tout simplement parce qu'il vient de dire que les prétendus Jaraï que l'on avait amenés ne faisaient que porter des vieux vêtements qu'il a vus à travers les interstices du mur. Et vu que les Jaraï portaient des vieux vêtements que, normalement, des gens pauvres portent. Et là, l'accusation est en train de suggérer que ce sont les mêmes vêtements. Donc, c'est une suggestion qui est infondée pour commencer. Et ensuite, c'est une question qui demande au témoin d'émettre des hypothèses. Objection, l'accusation. M. le Président, je reformule. Vous venez de mentionner que, lorsque vous étiez dans la plantation de Jacquié, en voyant les vêtements, il y a quelque chose qui vous a poussé à penser que c'était les Jaraï qui avaient été enterrés là. Alors, qu'est-ce qui, dans ces vêtements, vous a permis d'établir le lien avec les Jaraï que vous aviez vus? M. le Président, la réponse est de couleur bleu et rouge. Alors, je suppose que c'était les vêtements qui étaient portés par les Jaraï qui étaient portés par les Jaraï à l'endroit où ils étaient détruits. M. le Président, j'aimerais vous poser une autre question au sujet de ce que vous avez dit à l'ORN dans votre procédant d'abonnation 0027 2587, en Khmer 0018 9253-54, et en français 0027 2594. M. le Président, vous avez dit, près de ce crataire, j'ai vu des vêtements traditionnels, j'ai vu un sac et d'autres Jaraï. M. le Président, vous pouvez nous dire quelque chose qui m'a permis de conclure que c'était bien des cadavres de Jaraï, tradition libre, qui m'a permis de conclure que les cadavres étaient ceux des Jaraï. M. le Président, le groupe qui avait été emmené par les gardes de sécurité avait des ballons. M. le Président, vous avez dit des cadavres concrètement à cet endroit ? M. le Président, je n'ai pas vu des cadavres, mais j'ai vu du sang. M. le Président, je vais revenir à nouveau à votre procès-verbal d'édition. M. le Président, la page en anglais est celle que je viens de citer il y a un instant. M. le Président, juste après que vous dites que ces matériels m'ont permis de conclure que c'était bien des cadavres de Jaraï, vous dites, j'ai vu que les cadavres étaient gonflés et gercés. M. le Président, ça vous rappelle que vous avez vu des cadavres à cet endroit en plus de ces biens que vous avez vus ? M. le Président, j'ai vu des cadavres à cet endroit en plus de ces cadavres. M. le Président, j'ai vu des cadavres à cet endroit en plus de ces cadavres à cet endroit. M. le Président, j'ai vu des cadavres à quel endroit se trouvait cette fosse, à quelle distance elle se trouvait de la maison dans laquelle vous étiez emprisonné en temps normal. M. le Président, quelle était la distance qui séparait la fosse de votre bâtiment de détention ? M. le Président, il y avait à peu près un kilomètre. M. le Président, il y avait à peu près un kilomètre. M. le Président, est-ce que ça se trouvait à l'intérieur de l'enceinte d'Okanseng ou à l'extérieur ? M. le Président, il y avait à l'extérieur de l'enceinte d'Okanseng. M. le Président, c'est qu'il y avait à l'extérieur du l'enceinte d'Okanseng. M. le Président, c'est qu'aujourd'hui, cet endroit a été transformé en blocs de maison en blague. Donc on ne peut pas être certain exactement de l'endroit où a eu lieu l'exécution. La terre a été nettoyée et l'endroit a été transformé en quartier de maison en briques. OK. I'd like to move to another topic now. This again relates to the jackfruit plantation. You've told us about your experiences with the Jharai victims there. Do you recall ever seeing anyone else killed in the jackfruit plantation? And if so, can you describe the incident for us? Answer. I am telling the truth now. I witnessed that. I was assigned to guard the jackfruits and not to allow people to get into that jackfruit plantation. While I was guarding, I was sitting on a jackfruit tree from where I could see the actual killings which was happening. And can you describe the killings that you witnessed from that position? Et pourriez-vous nous décrire ce meurtre? Answer. Answer. Regarding that killing, most of those people were killed with the back of the hose and then they were thrown into the trenches dug by former lunar soldiers. You've said most of the people. Can you estimate how many people you saw being killed with the hose in that location? Answer. Réponse. respondents, while I was sitting on a jackfruit, I could see three or four or four people had been killed. Some people did not even, coud not even walk, they were carried to that execution site, and then they were smashed, and killed, and buried in the grave. And who were the perpetrators? Who was it that was carrying out these killings that you saw? Answer, security guards at that security, that education center. Do you know who the victims were? Either by name, but if not by name, what category of prisoner they were. Answer, I cannot recall the names. I was chained and locked in the house. We could not communicate with one another and I at the time did not know where the prisoner, where the inmates were from and what did they do before. Okay, thank you for that. Mr. President, I'm moving to a new topic now, so I don't know if it's a good time for the break or not. President, thank you. It is now a convenient time for lunch break. The chamber will take lunch break from now until 1.30. Claude, please assist the witness during the lunch break and please invite him back into the courtroom at 1.30. Security personnel are instructed to bring Kieu Sengpong to the waiting room downstairs and have him return into the courtroom before 1.30. The court is now in recess. The court is now in 6 minutes. The court is no longer in the courtroom than the suivant. The court is now in 6 minutes. The court is now in 6 minutes. The court is always there. The court is on the court and the court is to be the judge. Sous-titrage FR ?